à Gaza et du rôle médiateur que le président Morsi en Égypte avait joué. On croyait que c'était l'apparition d'une Égypte qui allait recouvrir un certain rôle qu'elle aurait joué traditionnellement de leader régional. Bien entendu, depuis ce temps-là, beaucoup d'eau a coulé sous les pans et on sait que les choses ne sont pas exactement ce qui avait été prévu. Alors, une question se posée lorsque les frères musulmans sont parvenus au pouvoir en Égypte, c'est quelle va être leur politique étrangère ? Que vont faire les frères musulmans en matière de politique étrangère ? C'est une question qui n'est pas facile de répondre à cette question-là parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une documentation qui existe ou une conception bien articulée de politique étrangère chez les frères musulmans. Si on regarde leur dogme, parce que les frères musulmans, d'abord et avant tout, c'est un mouvement doctrinaire, si on lit leur littérature, eh bien, ce qu'on va trouver en matière de politique étrangère, c'est plutôt une sorte d'internationalisme utopique, internationalisme, bien entendu, qui touche les musulmans et qui considère que, puisqu'il y a une réalité musulmane dans le monde, eh bien, cette réalité musulmane dans le monde devrait avoir une voie unique dans le système international. C'est utopique parce que ça ne tient pas en compte les particularités ethniques, linguistiques, voire même théologiques et sectaires, etc. Mais, bref, c'est ça ce qu'on trouve. On pourrait également imaginer que la politique étrangère des frères musulmans va s'inspirer des régimes ou des gouvernements islamistes. Mais ça ne ferait pas apparaître l'Egypte comme ayant réellement quelque chose de nouveau à apporter. La politique étrangère de l'arabe islamique, qui est fondée sur ce que j'aime bien appeler le consensus sénudien, c'est-à-dire un régime totalitaire à l'inter, mais qui se comporte en politique étrangère en fonction des intérêts des grandes puissances. Je... En fonction des intérêts des grandes puissances. Je... Désolé. En fonction... Je ne crois pas que ça soit la meilleure publicité pour eux. La même chose pour le Qatar. L'Iran ayant une politique plutôt de défiance, non plus, ne peut pas représenter de modèle. Et la Turquie, qui est dirigée par un gouvernement islamiste, eh bien, montre bien que sa politique, même si elle s'oriente de plus en plus vers le Moyen-Orient, eh bien, ce n'est pas sur une base confessionnelle, c'est beaucoup plus sur une base d'intérêts, d'intérêts nationaux bien compris. Donc, il y a une ambiguïté, il y a une ambiguïté assez considérable en matière de politique étrangère des frères musulmans. Si maintenant, on essaie d'étudier la littérature que produit le parti politique qui a émané des frères musulmans, eh bien, on va trouver la rhétorique ordinaire, selon laquelle, voilà, l'Égypte va devoir retrouver le rôle de leader régional. Mais là, à quoi est-ce qu'on fait référence ? Est-ce qu'on fait référence à l'Égypte nasérienne qui avait effectivement un rôle régional, mais je vois mal comment est-ce que l'Égypte nasérienne, qui avait un projet complètement différent de celui des frères musulmans, pourrait servir de modèle. Est-ce qu'on parle aussi de l'Égypte de Mohamed Ali, qui, au XIXe siècle, avait joué un rôle ? Là aussi, ce n'est pas possible. Mohamed Ali était l'ennemi, l'ennemi politique de premier ordre du wahhabisme dans la péninsule arabique, qui a, dans une certaine façon, donné naissance à sa version égyptienne à travers les frères musulmans. Donc, il y a une ambiguïté par rapport à cela. Les choses se limitent à éviter, disons, l'obscénité qu'on trouvait chez Soua Moubarak lorsque les Israéliens déclenchaient ou annonçaient ou déclaraient la guerre aux Palestiniens à partir du territoire égyptien. Le gaz qui se vendait à des prix dérisoires à Israël, etc. Ce sont des choses qui vont disparaître. Mais ça ne fait pas une politique étrangère. Alors, bien entendu, on s'est également posé cette question que vont faire les frères musulmans à cause de la médiation, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'initiative que le président Morsi a prise sur la création d'un groupe de contact sur la Syrie qui devait regrouper l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran et l'Egypte, c'est une initiative qui a fini par tomber à l'eau. Donc, vous voyez qu'on ne parvient pas encore à savoir qu'elle va être leur politique étrangère. Je voudrais ajouter un autre élément. La politique étrangère est indissociable du consensus politique à l'interne. Un État qui est complètement en déliquissance en matière de politique interne ne peut pas aspirer à jouer un rôle significatif à l'échelle régionale ou internationale. Et pourtant, les frères musulmans ont acquis un certain capital politique et diplomatique à la faveur des élections. Morsi est le premier président démocratiquement élu, le premier président civil de l'Egypte, qui a été élu encore une fois, pas uniquement par les voies islamistes, et il n'a pas été élu par les majorités dictatoriales de 90 et 95%. Donc, il y a un capital politique et diplomatique lorsque vous êtes élu diplomatiquement. On vous prend nécessairement plus au sérieux. Il y a Gaza, la mise à l'écart des militaires, avec l'approbation des mouvements libéraux et laïcs en Égypte. Mais si vous suivez la semaine qui a suivi l'arrêt des hostilités à Gaza, quelque chose de très particulier s'est passé en Égypte. Le président Morsi s'accorde les pleins pouvoirs pour pouvoir faire passer sa constitution. Et tout le capital politique qui avait été ainsi accumulé, s'est complètement effondré. Il a été complètement dilapidé. et beaucoup d'observateurs de l'Égypte ont été profondément perturbés par l'immaturité dont le nouveau pouvoir en Égypte a fait prendre. Alors, cette offensive de vouloir imposer une constitution que beaucoup d'Égyptiens appellent la constitution des frères musulmans, elle a accentué un trait caractéristique du blocage politique.